Le calendrier électoral des élections législatives de 2023 est désormais connu. C'est dans la matinée de ce lundi 10 octobre 2022 à Cotonou que la Commission électorale nationale autonome l'a dévoilé à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Nous attendons à partir du 28 la réception des dossiers de candidature. Cette réception aura lieu de 28 aux deux novembres. Ensuite, au mois de novembre, nous aurons la publication des partis politiques qui auront déposé leur dossier et toujours au mois de novembre, nous aurons recevoir de l'année, la liste électorale informatisée. Toujours au mois de novembre, à l'activité 10, nous allons positionner les nouveaux, les différents partis sur le gluten. Au mois de novembre, nous publions la liste des centres et postes de bosse. Et toujours au mois de novembre, nous allons publier la liste des points focaux communaux, les coordonnateurs d'arrondissement, les assistants coordonnateurs d'arrondissement et des membres de postes de bosse. Donc, l'activité 13, toujours au mois de novembre, ce sera l'ouverture de la campagne électorale. Au mois de janvier, le scrutin va se dérouler, donc le BIS, et la Sénat compte au plus tard le 11, publier les résultats provisoires. Au mois de mars, nous allons publier le rapport général des élections. A cette occasion, le président de la Sénat a présenté les formalités de la constitution du calendrier. Relève de ce calendrier électoral, les opérations et formalités suivantes. 1. Publication des pièces à fournir par les candidats. 2. Affichage de la liste électorale. 3. Dépôt des candidatures dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. 5. Publication de la liste définitive des candidats. 6. Remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence d'identification des personnes ou tout autre organe habilité par la loi. 7. Mise à disposition des candidats et partis politiques des spécimens des bilottés uniques. 8. Campagne électorale. 9. Opération de vote. 10. Enfin, proclamation des résultats. Ce calendrier électoral s'étend sur six mois et comporte ses activités. 9. Lecce à fournir par les candidats. 10. Lecce à fournir par les candidats. 10. Lecce à fournir par les candidats.